Oui, première avec mon club formateur, donc très content, avec en plus une victoire en prime. Donc voilà, très très content et j'espère que ce sera la première et pas la dernière. Donc voilà, on est toujours prêt à rentrer, à rendre service au coach. Donc je m'attendais, je me tenais prêt pour, voilà, si le coach faisait appel à moi et c'était le cas. Donc très heureux, très content. Donc oui, beaucoup d'émotions, puis voilà, très excité et voilà, très content. Bien, bien, j'avais à cœur de faire de bonnes choses, même si c'était que quelques minutes. Et voilà, je voulais apporter quelque chose et faire partie de la fête, de la victoire. Oui, c'est sûr, j'avais moins de pression, moins tendu que s'il y avait 0-0 et que je devais rentrer pour marquer. Il y avait 2-0, le match était pratiquement plié. Donc voilà, c'était moins de pression, on va dire, mais quand même un petit peu pour une première. Ouais, ouais, j'étais très impliqué, voilà, j'étais comme du public, il y a eu de très belles actions, de beaux gestes, tout ça. Donc c'était un match plaisant à regarder et encore plus sur le banc en faisant partie de l'équipe. Voilà, on sourit, on sourit, on est content et on se prépare, on s'échauffe, on s'échauffe jusqu'à ce que le coach nous appelle. Et quand le coach nous appelle, voilà, c'est une sensation particulière, surtout avec le public, c'est ce qui fait la différence. La première réaction, ouais, c'est une contre-attaque, Nico qui me fait partir. Moi, je n'ai pas essayé trop non plus d'aller tout seul, voilà, j'ai un peu temporisé et moi, j'ai essayé un petit dribble et passé à moitié. Et voilà, il n'y a que Valère et Nico qui ont chanté, mais nous, on avait déjà chanté au stage. Oui, avec le changement de staff et d'entraînement, tout ça, c'est vrai que cette année, ils ont mis une priorité sur les jeunes. Donc, c'est vrai que nous, ça nous fait plaisir et quand le coach, on voit que peut-être qu'il aura besoin de tout le monde et besoin des jeunes, ça nous fait plaisir et ça nous motive pour, voilà, pour gagner notre place et pour faire partie du groupe. Voilà, ça se passe bien, ça se passe bien, j'essaie de m'adapter, voilà, de progresser tous les jours avec de très, très bons joueurs à mes côtés. Ça aide pour progresser et voilà, j'apprends à leur côté et j'espère, voilà, faire la même carrière, voire mieux. Je pense que c'est athlétiquement déjà, athlétiquement, il y a un gros changement avec l'intensité, soit c'est athlétiquement, l'intensité avec, que ce soit la réserve ou les 19, c'est vrai qu'il y a un énorme gouffre et c'est là où je pense qu'on doit progresser, c'est voilà. Puis, l'expérience, après il y a tout qui rentre en jeu, mais athlétiquement, c'est vrai que l'intensité, la vitesse d'éjection, les passes, il y a tout qui va plus vite, tout va plus vite. Exactement, pour espérer un nouveau groupe, une nouvelle entrée, pourquoi pas après, des buts, des passes-dés, voilà, tout pour aider l'équipe et pour gagner. Il faut de l'ambition, t'es ambitieux. Je suis ambitieux, il faut l'être, sinon on ne progresse pas et on n'aura rien si on n'est pas ambitieux. Ben, l'entraînement, voilà, on a bossé tactiquement encore, sur les sorties de balles, tout ça. Après, on a fait un petit jeu, voilà, 2x10, il y a eu beaucoup d'intensité, voilà, et ça s'est bien passé dans l'ensemble. Il y a toujours du physique, c'est important pour tenir le rythme et pour être prêt le week-end. D'importe quel avat, d'avoir eu eu un rythme, votre einz bugs, le rêve est kn programme. D'accord, d'accord, d'accord ! Demain,et ! D' caucus, il n' patches ! Prous-toi ! Prous-toi ! ... Sous-titrage ST' 501